Yo tout le monde c'est Starview, j'espère que vous êtes tous très bien amis, moi ça va super bien On est parti pour une nouvelle vidéo sur l'aventuré 3 fermes Les deux défis du million d'euros et de la laine sont terminés amis On va savoir qui a gagné dans cette vidéo, j'espère que ça va vous plaire N'hésitez pas encore une fois à laisser le petit pouce bleu et on est parti, je tape un trou Donc amis j'espère que vous êtes tous très bien, moi ça va super bien Pour cette vidéo je suis accompagné de Dylan, de Borom, de LSC, de Nico, de Zéro et enfin de Jérémy Salut, comment vous allez ? Ça va et toi ? Et bien écoute ça va super bien Donc amis j'étais en live du coup dimanche, il s'est passé énormément de choses Donc voilà les deux défis ont été réalisés, il y a eu des gagnants, il y a eu des perdants Donc au défi 2 millions d'euros a été gagné par Zéro et Hugo Donc ils ont réussi à atteindre 2 millions d'euros Donc du coup la ferme de Zéro et LSC gagne une éolienne qu'ils auront le droit de placer du coup dans la vidéo Le deuxième et le troisième du coup on sait pas encore, donc on verra, Borom t'as combien d'argent dans la partie ? 850 000 Ok bon tu vas gagner Et ensuite du coup le défi de laine, le gagnant et encore une fois Zéro et Hugo Ils ont gagné, en vrai c'était hyper limite, vraiment c'était très limite Ouais ouais on avait 40 En plus j'en ai vendu en vidéo que je n'aurais d'ailleurs pas dû vendre, j'aurais pu gagner en plus mais bon c'est pas grave Donc du coup vous avez gagné, alors logiquement vous aurez dû gagner une moissonneuse ou une ensuleuse avec la barre de coupe Et du coup nous on aurait dû gagner du coup un panneau solaire vu qu'on était deuxième et le troisième il n'avait pas vu que du coup Jérémy avait pas fait de mouton Mais du coup en live Zéro et Hugo sont venus m'ouvrir en mode Bastien est-ce que ça te dirait que nous on est les panneaux solaires et toi tu es la moissonneuse ? Donc c'est même ça je dis pas de connerie Vous avez fait une fleur Voilà vous avez fait une fleur pour une fois Donc du coup Hugo et Zéro repartent avec du coup un panneau solaire et un bonus de 70 000 euros parce que sinon ça se vaut pas Voilà et nous du coup on a le droit donc avec Nico et Dylan on repart avec une moissonneuse de notre choix ou une ensuleuse donc nous on partira sur une moissonneuse qu'on va acheter dans la vidéo Voilà mais écoutez les amis on est parti n'hésitez pas à laisser le petit pouce bébé en dessous à la fin pour débriefer de tout ce qu'on a fait Allez donc on est parti donc avec Nico et Dylan sur le Ford qui lève comment ça va les gars ? Et le Ford un peu moins Bah écoutez j'essaie de sauter dessus pour le rendre Bah du coup tenez ce qu'on va faire vous avez compris on va commencer directement à aller semer donc Dylan ou Nico vous partez semer Enfin ou peu importe si tu y arrive en tout cas Alors bon par contre grosse vidéo aux amis on vous l'a dit hein on va s'acheter deux moissonneuses dans cette vidéo Enfin non on va s'en acheter une mais on va en gagner une Donc tu y arrives ou pas là déjà ? Oui ? Le Ford y arrive C'est un peu tendu Mais c'est tendu du string mais bon on va y arriver Bon Nico par contre j'ai besoin de toi Non c'est pas possible Les gars ça part comme ça commence Bon alors ce que je vais faire les gars c'est que j'ai une picon qui est ici elle est pas à moi Je vais la ramener à Borom parce qu'en vrai il m'a servi à faire des rations mélangées Alors on va s'acheter une picon les gars parce qu'en vrai J'avoue que même Dylan doit en avoir marre de faire des rations mélangées avec des petits trucs Donc on a 103 000 de rations J'ai fait 103 000 de rations mélangées Tu me dis même pas bravo mec Bravo J'ai passé mon après midi à faire ça Alors elle passe limite mais elle passe les gars Donc euh Donc il y a quoi à faire tu m'as dit ? Alors toi tu peux commencer à aller faucher Et du coup après je t'appellerai pour acheter du coup les deux nouvelles moissonneuses qu'on va s'acheter Et bien sûr aller vendre Bah alors La New Holland on s'avent alors Du coup Ils étaient nombreux quand même à dire New Holland La dernière fois au live il me semble que Ça serait bien de la changer quoi un peu Parce qu'en plus elle est pas très propre au niveau sa lissure et tout C'est exact Alors en plus vous êtes pas au courant de qu'est-ce qu'on va s'acheter Alors Steve vous l'aurez seulement vu dans la miniature de la vidéo Je pense que oui Alors euh What ? Il y a une petite vache en dessinée sur la pico Mais il est où la faucheuse Bastien ? Dans le son de New Holland elle est déjà accrochée, prêt à faucher Alors par contre j'ai passé par là On va leur ramener Puis en fait ils sont pas trop au courant Je crois que je l'aurais pris Euh Mais on va leur ramener donc vous n'avez pas ça On va le faire Donc alors du coup Oh mec ils ont placé au lienne Non Ils ont placé au lienne Oh elle est géante Elle est énorme On la voit de la ferme Mec elle est énorme Mais mec ils ont placé au lienne En vrai par contre c'est vrai les gars ils sont vraiment gentils Enfin un mec en vrai ils sont Après bon je pense ils ont Nous ont fait gagner la moissonneuse Mais puisque d'un côté avoir un panneau solaire qui rapporte 400 ou 500 euros par heure C'est pas mal non c'est pas mal aussi donc Voilà Ça va Mais nous ça nous fait une belle moissonneuse Et en plus on va s'acheter un champ Et on a 250 000 euros Et ça c'est bien Et en plus la flette à gris il vaut que 50 000 euros Donc c'est pas vous zéro on voit votre royaume Alors par contre je lui ramène mais je sais pas où c'est qu'ils sont Bah je lui laisse là la picon Je vais lui ranger à l'abri quand même Oh il y a un cheval qui bug Oh ouais mec attends bah attends Le champ 78 mais il est déjà touché Par contre c'est moi ou ils ont Attends mais mec ils ont fait un champ de panneau solaire jérémy Attends mais mec ils ont le roi ou pas ? Alors logiquement on a pas le roi ici Bon on va dire qu'on a le droit C'est quoi ce champ ? Attends je vais ranger ma picon déjà Allez range toi Putain je suis en crabe Enfin ma picon leur picon Pas le royaume l'empire Oh mais bon Bien sûr bien sûr Allez bon je reviens Je reviens Bah Nico est-ce que tu amènerais pas la moissonneuse Bah du coup on la dégage alors la quête Bah la fête de la New Holland Ah oui pas de soucis bah vas-y je fais ça tout de suite Y'a pas de problème Vas-y tu ramènes ça au concessionnaire Et bien sûr après on achète le gros achat Voilà bien sûr La moissonneuse vaut 465 000 euros Mais en vrai Je suis en crabe depuis tout à l'heure c'est horrible Ah bah tu le s'aime encore avec lui ? Ohlala Qu'est-ce qu'ils font les voisins ? Jérémy il va en séculture Ohlala les gars Mais ça va être un gros épisode je pense Ouais un petit peu Alors du coup faut qu'on refasse du foin Vu que j'ai fait 15 000 mélangeuses Et que du coup bah tous nos stocks sont vides Mais c'est tout est fauché hein Il reste plus qu'il y a affané et tout Non pas tout hein Oui il y a le champ coté Mais après il y en a d'autres Ah bah quand j'étais devant bah tu m'as dit Fauche le tout de suite t'es prêt à faire Et t'es déjà saché Ouais bah il va faire du foin tout de suite Parce que comme ça à la fin de la vidéo on peut Bah attends est-ce que j'achèterai pas la picon maintenant ? La grosse mélangeuse maintenant ? Mais vas-y on est parti sur un full investissement Mais ça change la ferme a grandi les amis ça va le faire hein Donc la picon on se la prend En plus les gars elle vaut 33 000 euros Alors celle qu'on a elle vaut 39 000 Et elle est 12 fois plus petite Donc c'est débile Donc la picon let's go Achetez les amis On dit au revoir à la CR La CR est où ? Elle est sur la route Ah d'ailleurs elle a laissé m'a frôlé Elle est laissée est venue vendre de la laine chez nous non il me semble Si me trompe pas ? Oui mais bravo Il me semble Ah là il vient chez nous Bon du coup à poser ça Encore une fois merci beaucoup de suivre cette série hein Ca fait grave plaisir Je rappelle encore une fois que je suis en live ce soir hein Ce soir on dépasse les 10 000 viewers Non peut-être pas Bah bon autre j'avoue on était à 5000 dimanche dernier C'était vraiment le truc le plus fou du monde hein Vraiment c'est enfin je n'ai jamais fait ça de ma vie sur ma chaîne Et vraiment c'est le cas Mon record c'était 4500 on l'a battu donc voilà merci à vous Allez Nico on dit revoir à la picon ? Ah picon à la... Enfin non dis bonjour à picon et revoir à la CR Et en fait la CR elle est une très belle batteuse Le problème c'est que quand elle est salissée Par contre la barre de coupe le chariot on peut le garder peut-être ? Non peut-être pas Pour la fiat à gris ? On achète non je sais pas Ah non la coupe elle va être... enfin le chariot va être un peu trop grand je pense Ah tu penses ? Ah oui oui ça va faire bizarre Bah vente où vente où c'est quoi ? Et puis on a pété de thunes ? Non pas du tout Non non mais euh... Je sais même pas combien elle va rapporter Attends je t'ai dit ça tout de suite Euh franchement je pense que tout là on peut monter à 350 000 hein Je pense pas loin Le chariot de coupe déjà on est à 6600 Ouais Attends par contre je veux acheter la nouvelle mentionnage les gars Vous allez voir laquelle on va prendre Ah ça fait plaisir Par contre les stocks sont vraiment au minimum Il y a plus de stocks hein Vraiment on a plus rien en stock mec c'est fou Oh du colza Mais en plus attends c'est moi ou attends ? Les gars est-ce qu'on est réel là ? On a du colza qui est au même stade qu'en vrai Et le tournesol on est en train de semer D'ailleurs je sais pas si vous voulez les semer chez vous Je sais pas D'ailleurs tu vas acheter Nico le tournesol est sommé ou pas ? Merci De quoi ? Du côté de chez moi ? Ouais Dans Normandie là ? Ouais il y en a pas si peut-être Je suis pas dans une région à tournesol en fait Ouais ouais mon père il fait ça galère Il fipe le plat c'est le bordel J'en ai pas pour ça Dylann Dylann du coup t'as changé de tracteur Dylann Ouais j'ai obligé parce que j'ai besoin De le shout coup 6000 euros Ça va très bien Attends il y arrive Là je vends la coupe Vas-y Oh la croce bâteuse Et là je vends Comme un c'est 30 000 et la bâteuse La bâteuse Ça va mec ? Attends on a presque 400 000 euros mec Mec on va voir le million Oui mais bon on investit aussi donc Oui alors du coup déjà Il va falloir que tu m'envoies l'argent Déjà pour la moisson Donc déjà est-ce que tu peux m'envoyer déjà pour commencer Ah oui faut que j'aille dans Ouais Bah déjà achète ta moissonnade Moi je l'ai configuré de manière Ah oui Je l'achète Bon tu m'envoies du coup 491 500 euros Pour l'instant après la barre de coupe à acheter Donc vas-y dès que c'est bon tu me l'envoies Parce que pour l'instant on a pas encore l'argent Tu mets 491 000 euros 491 000 t'es prêt ? C'est parti On a 8 Mec on a 880 000 Bon c'est bon en vrai non Mais du coup merci à Dylan d'avoir fait semblant Bon du coup la moissonnade s'est acheté mec Ça y est Par contre maintenant faut acheter la barre de coupe Oh ouais celle là Wow Je crois que t'as acheté que la fiat agri là en fait Oh mec elle est propre Celle du DLC Elle est méga propre mon gars Oh c'est ouf Bon maintenant la barre de coupe qui a Ça va changer les gars Là on passe sur une ferme de Oui le mot il a Maintenant tu m'envoies 83 500 euros C'est parti Une barre de coupe de 12 mètres 3 Arrondis moi 80 83 500 D'accord J'ai l'argent donc pour l'instant on peut se lâcher 83 500 C'est propre les gars je monte dedans Hop Oh allez on met le contact C'est parti les amis En vrai j'espère que ça va vous plaire Et en plus mec Mais euh Ouh la coupe Ah con Est-ce que tu peux la porter Avec tes forces Oui avec mes bras oui Allez on est parti on achète le plateau Cette fois-ci le bon Parce qu'on s'est trompé tout à l'heure Hop allez let's go On a encore 380 000 euros C'est pas mal en vrai C'est pas mal du tout En vrai le fait de vendre la classe Il faudrait juste que tu le tournes un tout petit peu Je pense mec elle est énorme Oh mais mec le champ Recule Ouais vas-y nickel vas-y Je peux pas reculer plus là Y'a le truc derrière T'inquiète ça va le faire Ouais ouais bouge pas Hop Voilà Mais mec c'est tout moissonneuse Oh mon dieu Elle est belle Ouais bah du coup bah si Nico tu veux Tu peux maintenant tout de suite acheter le nouveau champ Qu'on s'était dit Parce que du coup en commentaire du coup Je vous l'ai pas dit mais en commentaire Mais c'est vrai que en live du coup on s'est acheté cette parcelle là les gars En live on s'est acheté la 78 Donc on a fait une grosse coupe Voire deux coupes De D'Arubané Donc on a réussi à avoir pas mal d'argent Et on avait dit Du coup bah après on achètera celle là Avec l'argent d'Arubané Donc maintenant on a du coup Là par celle à 56 Qui du coup n'est pas mûr encore Mais euh Alors attends hop voilà Allez ça y est on a réussi à passer Bon bah du coup Dylan tu la verras Tu vas pas encore venir la moçonneuse là Non je suis toujours euh non 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 Allez ça y est on a réussi à sortir Du coup Dylan tu vas voir à quoi ça ressemble Ouais ouais Du coup Nico c'est parti tu l'achètes la moçonneuse Euh tu vas voir ce qui va sortir de la concession C'est un truc de fou Qui ? T'as acheté quoi ? Regarde derrière toi Je pensais pas qu'ils allaient faire ça Derrière moi Attends attends je suis arrivé au champ là Attendez du coup on va essayer de mettre le plateau euh Attends comment on se met les amis ? Mais comment on va mettre ? Oh attends mais il va falloir piétiner dans le champ là Comment on va faire ? Attends on va faire comme ça Oh ça lag ! Il doit acheter quelque chose ou il doit acheter quoi ? Oh oui oui ! Mais attends Dylan et... Bah oui il a mis un Je crois qu'ils ont dû vendre deux moçonneuses Il va s'en acheter encore deux grosses je crois il me semble Oui bah c'est exactement ce qui vient de se passer Attends j'arrive Ils sont où là ? Ils sont à la concession Oh la la attends j'arrive voir J'arrive j'arrive Et attends Dylan j'arrive Je regarde Ah attends Ils sont où ? Lsc Bah mec la notre elle est plus grosse ok Ah oui mais ils sont entre eux Ils ont celle là Une 670 ils ont pris Et là ils ont pris quoi ? Ils ont pris une 660 avec plateau Avec euh... enfin sur où ? Ok Enfin sur chenille Ah ouais stylé hein Pas mal du tout Bon écoutez les amis c'est parti On aura du coup ce gros champ là Qui sera à nous avec la grosse éolienne en fond les amis Oh la la Là c'est fait stylé Bon on déplie On est gros je vais commencer ce champ Donc là c'est du champ de... C'est du blé d'ailleurs je crois Qui a été... bah fartisé à 100% tout au maximum Donc c'est nickel Allez démarre Oh la la c'est stylé C'est stylé Allez let's go Euh par contre on va pas broyer Euh comment ça se passe là C'est bon ou pas ? Ça broie pas ? Oh mec c'est énorme C'est énorme Regardez moi ça Bon bah nickel En plus logiquement il devrait y avoir pas mal de rendement Donc ça devrait le faire Nico c'est bon tu as réussi à l'acheter ou pas la moissonaise ? Attends je suis en train de la personnaliser Je me fais plaisir Pour en tout cas ça coûte non plus trop cher hein ? Bah non parce que les personnalisations... Les personnalisations coûtent 0€ donc Oh nice c'est parfait Euh maintenant je vais chercher une petite barre... Alors entre euh... Il y a plus de tracteur d'olive Ah si il y a le... Mais ça sera une batteuse d'occasion Ouais après bon 50 000€ Du coup ça fera deux batteuses Parce que bah voilà Enfin en vrai Nico voulait deux batteuses Il voulait une grosse imposite Bah on dépêche toi C'est pas grave sinon les deux champs vont être finis Du coup vous voulez prendre les deux batteuses dans le même champ J'arrive La moissonaise elle fait aller à retour Le champ est fini Ouf oula le coup d'egg Waouh Ouais je viens de l'acheter Ah oui bah dis donc Allez bah je m'en vais optimiser cette moissonaise Non ça on va le faire Allez si vous voyez si on a deux FPS c'est normal Euh... On va récupérer la benne du coup Donc on commence à avoir des grosses parcelles Je vais essayer du coup d'aller vendre des moutons alors Parce que c'est vrai que des moutons on en a beaucoup trop maintenant Euh... Malheureusement on s'en sert plus Et euh... Enfin voilà quoi donc c'est pas fou Comme ça ça va nous faire vendre un peu de laine Voilà Euh... Diane est à côté Tu vois l'enclos ou pas du coup ? Bah du coup on voit l'enclos je pense hein Ouais ok Parce que je pense qu'en vrai on peut On va essayer de... D'en garder que le dernier qu'on avait pris quoi Je pense on va faire ça Mais ça va faire vite hein par contre Ça va faire vite mais bon euh... C'est pas gênant Qu'est-ce que ça fait l'ouvrier fait quoi là ? Ah mais d'accord Qu'est-ce que ça fait ? Ah on va reprendre Oh t'attends je vais reprendre l'ouvrier Pour l'on c'est Zandain mec J'ai vu des Zandains si gros Ils sont énormes les Zandains Euh... Allez on va reprendre l'achat Attends je la reprend manuellement jusqu'au bout Parce que sinon on va pas y arriver Oh mais elle est propre hein Avec la vis au dessus Ohlala D'ailleurs vous êtes au courant Le Cima Il n'y a plus de Cima Et oui ça c'est bien Il a reporté Ah en vrai ça me dégoûte Je sais pas Ah ça me dégoûte tellement Parce qu'on devait faire une grosse rencontre abonné Enfin vous j'aurais même pu vous voir vous Enfin Nico je t'ai jamais vu Dylan non plus Bon on se verra avant peut-être Bah ouais c'était été hein En avant Mais euh... Ohlala Propre propre en tout cas cette motteuse Bon c'est pas grave Il y aura Innova Gris ou je sais pas Il y aura Innova Gris Et le sommet d'élevage Moi j'ai certain que j'y vais Donc ça devrait le faire Ah t'arrives dans le champ ou pas là ? Ouais ouais Il y a le champ pas encore Mais j'arrive Une soirée tarder On va y arriver La serre faut qu'on se recupe vite fait des serres D'ailleurs si Dylan Quand t'auras fini de semer Si tu veux tu pourras aller vendre de la laine Ca pourrait être sympa comme ça Un petit truc sympa Vendre un peu de laine Et après Bah vendre l'enclos Vendre... Alors Du coup Ouais je sais pas si on vend beaucoup d'animaux Je crois qu'on en a quand même encore On en a 100 dans le gros enclos là-bas Donc on va essayer de voir On est bien d'accord que c'est l'enclos en pierre qu'on vend Bah l'enclos qu'on a eu au tout début Qui est collé à la stabule Ouais celui-là Donc oui il y aura un craint entre les deux Ça oui Ouais ouais ok Mais bon c'est pas... Au plus on décorera Et toi qui aime décorer mec Et mec tu fais un stade de foot ou de tennis dedans J'en sais rien mais voilà Attends on va essayer de remettre l'ouvrier Mec je vais avoir fini le champ Je vais refaire 2 de la retour et je suis arrivé Hop nickel Ah ouais bah attends Laisse moi une bande Je pourrais essayer quand même Non mais t'inquiète Après y'a plus rien à moi Enfin si y'a d'autres champs à s'occuper Donc on va essayer de Faire ça correctement Par contre le chariot de coupe de la batteuse euh... Attends Oui Non je crois qu'il était bugué mais non c'est bon Allez l'ouvrier va se débrouiller Donc la bagne est à sa place Donc alors les moutons Pour vous expliquer du coup ce qu'on va faire avec les moutons Donc si on veut s'acheter une piconce qui est ouf déjà de base Euh... Donc Dylan euh... Ouais c'est bien cela Du coup on vend Il faudrait vendre tout ici Faut enlever d'abord toute la laine D'abord qu'il est dans le bâtiment Je suis en train de les vendre là Ok Panique Euh... Attends il y'a combien du coup en tout pour vous expliquer Donc on a 124 dans le gros enclos Et du coup 48, 12, 15 Ils ont plus rien à bouffer en plus Euh... Tu vends tous les moutons ? Oh ! Wow ! 80 euros de moutons ! Oh mec ! Bah ça rembourse sa moissonnesse Pour rendre c'est quoi ? Mais mec attends mais c'est quoi ce... Mais mec ! Oh ! Deux batteuses avec... Oh la la les... Oh les américains ! Ouais Sauf que euh... Je crois que je vais pas prendre le chariot coupe de la fiat agri Parce qu'il tombe dans le sol Donc c'est... Ah oui d'accord Ok ok Bah du coup euh... Viens avec le plateau si tu veux Dylan Comme ça hop nice Oh ! Il a plus de bâtiment ! Oh ça fait bizarre ! Mais on est un peu plus ruches Ah ouais mec ça fait bizarre Bah du coup je vais dire enfopre Ça sert à rien du coup d'enlever les bottes du bâtiment Il y a plus de bâtiment Donc ok Donc on va reprendre ça Euh... La ben on va récupérer euh... Le bateau tu l'as pris le bateau ou je vais le prendre ? Bah je le cherche Bah attends j'ai le Dutch Je vais récupérer ça Ca manque de tracteur hein Bah arrête ! Il y a ses tracteurs mais il y a largement ses tracteurs Il y en a plus un hein Il y en a ferme Non bah quand il faut qu'on aille vite... Ah allez c'est bon le plateau est là Il va falloir qu'on aille faire le foin rapidement Ouh là on peut passer ici ou pas ? Wow c'est limite ici Hop là ! Ça passe ! On va récupérer ça Ouais parce que comme je l'ai dit du coup on a plus de foin On a plus rien en stock hein Il y a plus de paille ni de foin Donc la paille du coup on va en refaire Et du foin bah il y a le gros champ qui est fait là-haut Donc je crois qu'on en refasse Euh... Du foin ? Je vais finir de faucher ouais Ok bah vas-y va Nika t'as qu'à finir de faucher Euh... Bah Niko t'es arrivé ou pas ? Euh... Attends je suis en train de changer le shoutout coupe Parce que j'ai un problème T'es pas encore arrivé ? Non parce que le shoutout coupe de... La fiat gris était buguée Donc euh... Je suis en train de racheter un shoutout coupe de base Avec les couleurs faits à gris Ah ok c'est bas Non parce qu'il est trop grand Non mais vraiment là je me fais un peu... T'inquiète c'est bon Fais-toi un plaisir Bah voilà c'est ça y est Je vais essayer de... Bah voilà c'est ça y est Je vais essayer de... Euh... Semaine de maïs du coup Ouais de maïs c'est fait Vend de la laine on va vendre la laine Bon on va pas se faire beaucoup d'argent Bah si en fait on va vendre aussi l'autre bâtiment à côté Donc ce qu'on fera c'est qu'on... Bah Dylan tu pourrais un peu décorer si tu veux Mais je pense qu'il faut laisser un petit peu la zone ouverte Genre vraiment pas tout combler non plus Pour être à 2 fps non plus T'inquiète Mais faut essayer de combler genre... Je sais pas Soit faire une belle petite allée Ou des stocks de bâtiments de stockage aussi C'est pas de faire hein Bâtiment de stockage quoi Donc on va mettre un nouveau bâtiment Pour ranger du matos ça si bien Bah au pire ce qu'on fait c'est que les abonnés Dites moi en commentaire vous décidez Et euh... Et en live du coup ce soir je verrai ce qu'on fera Donc ce soir je serai en live sur ma chaîne encore une fois Pour essayer d'avancer un petit peu Et même bah voilà on essaiera de tester la moissonneuse Parce que logiquement bah du coup le gros champ Qui est du coup le 56 Y'a quoi dedans ? Y'a de l'avoine Oh mec c'est nickel Les chevaux auront plus faim De l'avoine Euh... Il a pas été... Je t'ai transféré de l'argent c'est juste pour me rembourser du... Ouais t'inquiète Alors par contre il faut le... Va falloir que j'aille fertiliser le champ Puisque si les murs dans le live du soir Faut qu'on aille... Faut que j'aille fertiliser un champ alors J'irai faire ça tout à l'heure Bon ça sera bon Là on va avancer Bon là y'avait pas grand chose Et du coup pour vous expliquer Et en live on a su en live qu'on avait perdu Mais en vrai à quelques palettes près Vraiment c'était vraiment limite J'en avais 39 je crois Ils en avaient 40 Donc vraiment c'était à une palette près Et en vrai vraiment on aurait pu gagner le défi Parce que... Y'en a qui se rappellent bien J'en avais vendu en vidéo sans faire exprès Et genre j'en avais vendu 2 ou 3 en vidéo Donc voilà on aurait pu être largement devant Mais bon c'est pas grave Au final on sera quand même fait de l'argent avec... Attends la lumière Hop On aura quand même fait de l'argent Donc euh... Ah bah j'aurais pas dit enlever celle là c'est pas grave Ok allez on est parti Vous voyez mon chargement est tellement d'une qualité extrême Bon en vrai je pense Je ne sais même pas si le prix est élevé Mais bon on s'en fout on s'en fout C'est juste pour le moyen de vendre Dans tous les cas Alors le million d'euros du coup on y est pas arrivé Mais euh... Logiquement on sera troisième Parce que du coup bah Nico Enfin non pas Nico La femme de Borom Sont à combien ? Je crois qu'ils sont à 800 000 Donc ils seront à 900 000 ce soir Mais largement Et puis en live du coup Voilà il va monter à 1 million C'est largement faisable Donc du coup Allez on monte à 300 000 euros Ça serait sympa Y'a moyen Y'a moyen Mais mec on a les 300 000 balles en plus Ah oui Ah si Si on a 300 000 euros Attends on reste reviens L'argent 20 000 euros de laine On a pas encore fini Il en reste encore un peu à vendre Mais ça c'est toujours farming qui bug Donc en vrai les gars J'espère que cette vidéo vous aura plu Oh non c'est pas fini mais en vrai On a quand même fait pas mal de choses dans cette vidéo En fait c'est le but En vidéo j'ai essayé de faire le maximum de changement D'ailleurs j'aurais voulu changer aussi des dépendeurs à fumier Parce qu'on a un petit dépendeur Et vraiment c'est pas ouf quoi Ah mais t'as pas fini de moissonner le blé ? Non mais l'ouvrier s'est arrêté ? Ah bah écoute y'a des gros carrés Je vais voir la gueule de la fiat Je vais ramener ça là-haut Allez on démerre Oh les ordins ils sont quand même plus beaux Oh non franchement 2 Les ordins ils sont plus beaux que Ah attend elle est là je la vois Je la vois Oh mec la gueule de mon truc Alors Nico En vrai elle est propre Elle est jolie hein Si vous la voulez aller sur mon site Allez gars elle est sur mon site Si vous voulez d'un moissonneuse Vous allez voir c'est à www.fr Ah ouais Avec ça ça va être top Mec deux moissonneuses Ce soir en live si t'es là Mec on... Ah ouais mec Mais on verra bien Ça peut le faire Ouais si t'es là on prend ça Allez nice Attends Vite toi Mec j'ai 10 000 dans la trémie Je suis à 60% Oh mec c'est propre Regardez moi ça Ohlala Moi je propose un truc C'est qu'on main une coupe à maïs ? Euh non Et bah on peut une coupe à maïs que sur une des deux batteuses Bah au pire Bah en vrai j'aurais dit la catagrie pour changer Bah oui La petite fiat Parce que celle là On garde la coupe à blé mais on le fait aussi euh Ouais Allez ça c'est fini C'est plié J'ai fini de moissonner Je te laisse finir les bouts qui restent ? Bon je laisse la batteuse pour l'instant là autant de tout ranger c'est pas grave On j'allais sur le côté En expo Voilà en expo Hop on se met là Voilà elle a arrêté Elle est propre hein Laquelle ? Même la mienne elle est propre Même la mienne elle est propre En vrai les gars oh là c'est propre Non moi je passe sur la mienne Et celle là elle est sympa Votez les commentaires la fière Ouais en vrai votez dans les commentaires pour savoir laquelle vous trouvez la plus belle Genre oula Ouh la j'en ai acheté Toi Dylan c'est quelle batteuse toi ? Classe où vous faites ? Elle est propre Euh Le maximum d'engrais pour avoir le maximum de thunes En plus c'est de la voix donc c'est nickel Donc y'a-t-il un tracteur de libre déjà pour commencer Euh Bah y'a les fiat agris Ah non y'a le petit lui Le petit classe on va aller faire ça Du coup on a 313 000 euros ça c'est bien ça Et ça en prend la banque et ça c'est encore mieux Euh du coup on aura fait ce qu'on aura voulu faire On aura vendu ça Donner de l'eau Steve faudra donner un petit peu d'eau vache Mais c'est pas grave On va ranger ça T'es en train de faucher Dylan encore ? Ouais j'suis en train de faucher Avec ton Ah encore ? Non non j'suis avec une heure Ah oui ? Bah pas avec le Ford quand même Non 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 le Ford il est à côté de toute façon J'ai assez d'aunis souvent Bon j'comprends pas t'es allé dans le Le petit Ford il allé dans les étoiles Bien sûr Il allé sur la lune Ah oui c'est ça Non mais le Ford mec il est trop bien J'appel qu'on l'a acheté Qu'on a foutu la masse Qu'il s'est levé à moitié Ouais il est pour tout le Ford Euh alors Et pendant à l'engrais Oulala Allez on a plus de fourche maintenant Alors on est pas à l'engrais On va récupérer ça Ça va être rapide Donc on va faire ça même en accélérer Pour ça un peu plus simple Et après du coup bon On terminerait par du foin Je pense qu'on essaiera de De stocker pas mal le foin en stock De stocker comme Oui c'est français Et euh Ah merde j'ai de la chaux Attendez Ça a vidé la chaux Hop Ah espace insuffisant Comme Philippe Voilà Oh dans la blague Euh par contre c'est l'engrais que j'ai dit C'est l'engrais que j'ai dit On va choper l'engrais ici Comme ça on se rendait Mais pour autre en vrai Si y'en a qui ont des idées De qu'est-ce qu'on pourrait faire en plus D'ailleurs des nouveaux défis Parce qu'on a pas de nouveaux défis pour l'instant Là c'est l'épisode sans défi Euh Qu'est-ce qu'on fait comme prochain défi Je sais pas Un truc qu'on avait pas fait Ou alors justement Maintenant vu qu'on est vachement plus gros What ? Ils ont acheté quoi l'essai ? Mais c'est des vrais américains Ils ont acheté un Un arion Un action Et ils ont acheté Ohlala Et le gros semoir ouais Euh en parlant du semoir Oui c'est vrai qu'on pourrait le changer le semoir Mais pas prendre comme en eux C'est ce qu'on a dans les allures français Je sais pas si tu vois ce qu'on a nous C'est pas les américains En gros on a le semoir qui c'est Tu veux mettre l'arrière en mode maïs Ou l'arrière en mode Pas maïs justement Je sais pas si tu vois Je crois qu'on a la voix sur le serveur en plus Euh Toup 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 Vous voyez pas lequel je parle ? Semoir De quoi lequel ? C'est le On l'a pas sur le serveur Mais en gros c'est euh Je sais plus lequel c'est Bref C'est en gros tu mets T'achètes le semoir T'as de base Le truc pour les céréales Enfin se mets du maïs Enfin se mets blé Orge Avoine Et t'as aussi un autre truc du coup Mais pour semer Enfin c'est en gros un truc que t'accroches à l'arrière Mais si tu vois tu vois ce que c'est Et tu mets du semoir du maïs Justement Hop Et du coup t'achètes juste euh L'option pour avoir le semoir du maïs Ah ouais mec c'est tellement large Ohlala Bon du coup petit accéléré les gars On se trouve juste après Allez ça y est c'est terminé pour moi Du coup j'ai mis mon petit engrais Donc du coup ce choix là sera mentionné du coup Ce sera en live les gars Gros gros champ avec fiat agréé et tout Donc ça va être nickel Enfin d'ailleurs on a même tous nos champs à moissonner Enfin tous nos champs sont pris à moissonner d'ailleurs Enfin il faut juste avancer un petit peu le temps Mais du coup je crois que jérémy sem Donc on peut pas pour l'instant Mais du coup ce soir ce soir ça sera bon Euh bah attends est-ce que je vendrais Alors soit je viens vendre l'avoine Ou alors et du coup Nico tu ferais que tu presses Ou je presse peu importe Euh comme tu veux Par contre l'avoine il faudrait peut-être qu'on le garde pour les chevaux Du coup parce que si Dylan disait qu'il n'y a plus de stock C'est ça que tu disais Enfin il y a même plus J'ai jamais eu de stock d'ailleurs T'as dit quoi exposition de machine à récolte le 10h04 à 22h chez 0lsc Ok Bon du coup après on va voir ce qu'ils ont fait On va voir leur exposition de machine C'est une journée porte ouverte Ouais c'est ça ouais Allez attends par contre du coup l'avoine c'est bon Il y a la benne Non attends je vais chercher avec le classe C'est gratuit Il parle en chouette Du coup on va aller voir un peu leur exposition porte ouverte Ah mais elle est propre quand même J'ai vu qu'elle est belle La barre de coupe aussi est propre Ah mais mec elle est jolie Ah du coup encore une fois vous lui direz en commentaire celle que vous préférez T'as vidé ou pas Nico du coup ? De quoi ? T'as vidé dans la benne ou quoi ? Ouais j'avais 11% de très vite c'est pas beaucoup Ouais je t'avais étouffé On a quand même 11 000 hein Et ça va quand même On a quand même surtout 300 000 euros encore sur le compte c'est un très incroyable Il y a encore 316 000 euros Il y a la plus haute 11 000 euros au chevaux je pense qu'ils auront plus faim après hein 11 tonnes de avoine pour 2 chevaux Oui 2 chevaux Bah ouais après Et du saucisson Qu'est-ce il y a avec Allez moi je vais voir ici il y a l'apéro ouais les gars En plus il y a normalement ils sont censés avoir une porte ouverte de chez moi d'un concessionnaire Qu'on a tous les étés tous les printemps Enfin printemps et automne ils font ces portes ouvertes Ce qu'ils ont de leur matériel Et du coup d'ailleurs c'est grâce à ce concessionnaire que mon père va avoir un Valtra Mais du coup on peut pas l'avoir puisqu'il est en exposition magnifique Donc en gros il est neuf Non il est pas neuf mais en gros le gars Ah non C'est du rail Bah attend bah du coup je vais le vendre Le rail n'est pas accepté au silo Bah oui c'est pas de la vente en fait c'est du rail Enfin du rail c'est du seigle non il me semble Je crois que c'est du seigle le rail Ah oui c'est ça Bon bah du coup je vais les vendre ça alors C'est pas grave je vais les vendre directement Si on fera encore plus d'argent Non du coup mon père va s'acheter un Valtra C'est un vieux c'est un A93 si me trompe pas Mais c'est les séries 2016 donc c'est c'est les avants un peu C'est pas quand les nouveaux Valtra qu'on a dans farming Donc après ça a l'agit des coups Je sais pas si c'est la mentionnage qui fait la guet Ou la fiette à gris qui fait la guet Je sais pas Moi j'ai pas de lagpoint Ca m'arrive des fois j'ai des mini coups de lag Je ne sais pas Bah voilà du coup après ça va faire ça que ça va fermer des moutons Bah du coup Dylan c'est chaud en prochaine vidéo si jamais tu veux découvrir Voilà n'hésite pas En vrai proposer qu'est-ce qu'on peut mettre Est-ce qu'on met des bâtiments Ou alors est-ce qu'on fait une décoration vraiment je sais pas Il y a plein d'objets dans un farming donc c'est ouf On essaiera de faire ça les gars C'est du courant seul dans le champ 56 Dans celui que t'as dans le 56 c'est lequel ? Non non c'est de l'avoine justement C'est fou d'avoir autant investi Il y a toujours d'avoir autant d'argent si c'est carrément bien Bah après on a gagné les moissonnages Faut dire que la moissonnage on a gagné Après comme Dylan c'est rare C'est rare oui en vrai ils ont été gentils Parce que ils ont été gentils Mais après ils savent ce qu'ils font parce que le fait d'avoir acheté un panneau solaire Qui rapporte en vrai par nuit Avec les rabid ça rapporte 400 euros Les panneau solaire Le panneau solaire rapporte 400 ou 500 euros Par heure Donc c'est énorme par nuit En vrai ils passent une journée Ils ont gagné de 15 000 euros je pense Allez 6 000 euros de plus Ils gagnent 15 000 euros par nuit sans rien faire déjà de base Donc c'est déjà pas mal Après nous on a les serres même si les serres rapportent pas beaucoup Ca rapporte 70 ou 70 euros par heure C'est quand même pas mal Bah écoutez je pense qu'on aura fait une bonne vidéo les gars Ce qu'on va aller faire c'est qu'on va quand même surtout aller voir les fermes de Zéro Les fermes de Zéro et Borom et de Jérémy Pour voir ce qu'ils ont fait dans leur vidéo Donc écoutez du coup c'est parti direction la fin Ok donc du coup dans la ferme de Jérémy et de Borom qu'est ce que vous avez fait du coup dans la vidéo ? Alors bah du coup dans la vidéo ce qu'on a fait C'est qu'on a revendu Des récoltes Pour avoir le million Ah du coup donc vous avez le million du coup ? Du coup on a le million ouais Ohlala ok Vous avez plein du million du coup Ouais ok On a décompacté toutes les parcelles Et on est occupé de semer Ok du coup c'est à dire que pour le prochain épisode Vous aurez gagné un tracteur de 350 chevaux maximum Voilà Donc les amis on est donc du coup devant l'exposition De chez Zéro et LSC Du coup qu'est ce que vous avez fait comme achat dans cette vidéo ? Bah du coup alors on avait à peu près 3 millions d'euros Pardon bah en tout On a acheté l'éolienne qui est juste à la toit Enfin l'éolienne que vous avez gagné du coup ? Ouais voilà Donc pas acheté ouais ok On a acheté aussi le panneau solaire Bah non 3 millions d'euros c'était en vendant toutes vos moissonnaises ? Non 3 millions en tout en se donnant l'argent pour l'éolienne pour tout en fait Ok d'accord avec le bonus Ensuite du coup bah on a pris le panneau solaire Qui est où ? Qui est juste à côté de l'éolienne en fait Attends je vais regarder moi ça quand même Oh mec il est... Le mec c'est énorme Ohlala L'Empire Et le panneau solaire du coup qui est où ? Bah attends je vois pas Là Ah oui là encore ok Ok petit panneau solaire ici L'éolienne Et du coup on avait plus qu'avant Ouais d'accord non sympa ouais Ensuite là On a monté le... Moi c'est mon site les gars c'est mon site cette mentionnaise On a monté le Fent En combien de chevaux l'essai celui-là ? Euh 330 Ok donc vous l'avez... Ok donc 330 chevaux celui-là Et qu'en gros on a acheté ? Oui on a acheté celui-là Et euh... Donc ça c'est mort en maïs ? Oui c'est maïs celui-là non ? Non c'est mort Ah c'est tout ok d'accord Mais il vous reste combien ? Attendez on a pas fini Nan c'est bon Et du coup... Bah mais attend rien que temps de parler vous avez déjà monté à 65 000 euros Vous avez pris 1 000 euros de jargon avec notre éolienne et notre Pond Nocella qui rapporte J'vais t'expliquer pourquoi Alors on a acheté sur ce petit classe Ouais L'action Et euh... Et ce plateau derrière pour les palettes de lèvres qui est vraiment très pratique Comme vous le dites Et du coup on a acheté aussi une ou deux parcelles En plus 3 parcelles Euh 39, 41 et 13 Alors c'est où ça ? Est-ce que c'est à côté ou c'est ? Oui attendez, tout à côté de chez nous en fait. 39 ok, laquelle après 41 ? Ouais 41 et 13, pour rassembler 13, 38, 39. Ok d'accord, ça va faire une grosse parcelle. Et du coup en fait on t'a filé, on vous a donné le lot, parce qu'en fait on a vraiment marché du calcul, et on gagnera 75 000 euros à la journée en fait. Ah bah j'avais calculé moi, ok, vous êtes bien quand même. 3-4 nuits, on est vraiment trop trop bien. C'est l'autre tracteur qu'on a prévu. Et du coup on a plus d'argent parce qu'on a tout fait ces achats là en fait. Bah oui mais ça a quand même remonté rapidement quoi. Oui voilà. Ok d'accord, bah écoutez venez voir ce qu'on a fait dans ma ferme. Donc voilà du coup les amis dans notre ferme, donc on a fait l'acquisition d'une batteuse plutôt sympathique, du coup grâce à vous, donc on a acheté la 8900, l'élection de la 8900 donc elle est plutôt pas mal à Chenille aussi. Donc je crois qu'on a 12 mètres 5 de barre de coupe si je me trompe pas. Je crois que c'est 12 mètres 30 donc voilà celle-là bien sympa. Donc on a acheté celle-là, enfin on a gagné celle-là, à la place on a du coup on a vendu la Newland qu'on avait avec la barre de coupe et le chariot. Donc on a gagné pour bien 150 000, pratiquement 200 000 euros en vrai avec tout ce qu'on a eu. Oui facile. En vendant tout ça. Donc Nico voulait acheter celle-là, Nico voulait acheter la Fiat Agrie donc on l'a acheté pour 50 000 euros je crois. Donc on l'a vu pas cher en vrai donc ça va, c'est pas très cher. Avec la Fiat Agrie ça fait 60 000. En vrai ça fait deux petites batteuses bien sympa, avec la barre de coupe et tout donc ça fait gros et petit. On s'est acheté du coup un nouveau champ donc le champ 56, enfin Nico a acheté le champ 56 donc c'est celui qui a côté la femme en fait. Voilà donc c'est un champ plutôt sympa. Ouais d'avoine ouais. Voilà ce qu'on a fait. On a vendu du coup alors une bergerie ici donc vous venez où c'est que je suis là. À la place des bergeries on en a gardé une en fait donc on a vendu la grosse qui était ici pour bien 80 000 voire même plus d'argent. Donc on est quand même remonté. Donc là on actuellement on a 323 000 euros donc on est quand même bien en vrai j'ai fait au final. Et en plus on a pas mal de récoltes à aller vendre donc voilà. On s'améliore. On s'améliore petit à petit ça remonte donc voilà ce qu'on a fait dans la vidéo. Et là je suis en train de presser la paille. Et du coup Nico presse avec le Ford. Ah ouais d'accord. Nico presse avec le Ford. Dylan je crois a fait que de la fauche dans tout le live je sais pas où c'est que d'ailleurs Dylan. Bah je suis en train de faner la grande parcelle derrière. Ouais ok la grande parcelle là bas. Donc du coup voilà ce qu'on a fait dans la vidéo. D'accord d'accord. Bon les amis du coup merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Encore une fois on aura fait un gros épisode que ce soit pour moi, pour Zio, enfin n'importe qui. En fait tout le monde aura fait un gros truc. Donc voilà du coup n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu. En commentaire vous dites en vrai si vous préférez la classe ou la du coup la fête agrée de Nico. Vous direz ça en commentaire. Je rappelle que ce soir je serai en live. Du coup on pourra commencer à mentionner du coup le nouveau champ qu'on a fait. Et même de refaire d'ailleurs tous nos stocks. Donc voilà c'était Starvio. Jouta team. A la prochaine les gars. Allez ciao tout le monde. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada